Ce culte va commencer. Laissons-nous porter un instant par la musique. Frères et sœurs, recevez de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur, la grâce et la paix dans votre vie et dans votre cœur. Amen. Frères et sœurs, bienvenue. Bienvenue à vous tous, où que vous soyez, dans tous les coins de la France où vous nous avez rejoints. Bienvenue. Nous sommes là pour nous reposer. Peut-être que le réveil a été un peu laborieux ce matin. Peut-être que la semaine a été stressante ou au contraire, ennuyeuse. Eh bien, en ce premier jour de la semaine, arrêtons-nous avec tout ce qui nous pèse pour un temps de recueillement et d'écoute, un temps pour nous laisser aimer par Dieu. Nous louons le Seigneur. Seigneur, quelles que soient les difficultés que nous traversons, nous ne voulons pas oublier ce qui est beau et bon, ce qui nous enthousiasme et nous émerveille. Accorde-nous, Seigneur, de percevoir ta présence dans la beauté de ta création. Accorde-nous de discerner ton reflet dans les rayons obliques du soleil levant ou du soleil couchant et tes traits dans la trajectoire si précise de l'hirondelle. Que jamais ne s'éteigne en nous cette force d'émerveillement qui jaillit des yeux des enfants quand la neige tombe, qu'en brûle un feu de joie. Accorde-nous, Seigneur, de reconnaître ta signature au bas des pages de la nature qui s'éveille au printemps. Et en contemplant le corps humain, puissions-nous dire, comme le psalmiste, Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Éternel, ton nom est magnifique sur toute la terre. Merci, Seigneur, pour l'espoir que je reçois. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais et que nous voyons, et pour tout ce que tu fais et que nous ne voyons pas. Merci pour ces moments où l'optimisme est plus fort que le pessimisme. Amen Nous allons maintenant ouvrir la Bible pour y chercher la parole que Dieu nous adresse. Et pour cela, nous prions. Seigneur, je veux être à ton écoute, être réceptif au message que tu m'adresses aujourd'hui. Rejoins-moi dans ma réalité et fais résonner ta parole en moi. Amen Nous lisons deux des lectures bibliques du jour. D'abord, dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 37, des versets 11 et 14. Et nous commencerons à la deuxième partie du verset 11. Pour cette lecture et la prédication qui suivra, je vous recommande d'éteindre vos micros. Ézéchiel, chapitre 37 Ils disent « Nos ossements sont desséchés, notre espoir s'est évanoui, nous sommes perdus. » Et là, Dieu leur répond « A cause de cela, parle en prophète. Tu leur diras Ainsi parle le Seigneur Dieu J'ouvre vos tombes Je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple Et je vous ramènerai sur la terre d'Israël Ainsi, vous saurez que je suis le Seigneur Lorsque j'ouvrirai vos tombes Et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple Je mettrai mon souffle en vous Et vous reprendrai vie Je vous ramènerai sur votre terre Et ainsi vous saurez que c'est moi, le Seigneur Qui ai parlé et agi Déclaration du Seigneur Dans le Nouveau Testament Nous lisons dans l'Évangile de Jean Au chapitre 11 Les versets 17 à 27 À son arrivée Jésus constata que Lazare était déjà dans le tombeau Depuis quatre jours Or Bethany était proche de Jérusalem À quinze stades environ Beaucoup de Juifs étaient venus trouver Marthe et Marie Pour les réconforter au sujet de leurs frères Lorsque Marthe eut entendu dire que Jésus arrivait Elle vint au devant de lui Tandis que Marie restait assise à la maison Marthe dit à Jésus Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort Mais même maintenant Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu Dieu te le donnera Jésus lui dit Ton frère se relèvera Je sais, lui répondit Marthe Qu'il se relèvera à la résurrection au dernier jour Jésus lui dit C'est moi qui suis la résurrection et la vie Celui qui met sa foi en moi Même s'il meurt, vivra Et quiconque vit et met sa foi en moi Ne mourra jamais Crois-tu cela ? Elle lui dit Oui Seigneur Moi je suis convaincue Que c'est toi qui es le Christ Le Fils de Dieu Celui qui vient dans le monde Seigneur, ta parole est la vérité Bénis-nous par ta vérité Amen Frères et sœurs Le passage du livre d'Ézéchiel que nous avons lu C'est la fin en fait d'un long passage Que peut-être vous connaissez Où Dieu redonne la vie à des ossements desséchés En les retapissant, si l'on peut dire Avec successivement des tendons, des nerfs, des muscles, de la peau Et finalement en insufflant son souffle Pour que cette matière devienne vivante Vous imaginez le tableau Et vous voyez qu'on n'a pas inventé grand chose Avec nos films de science-fiction Ou même avec nos films d'horreur Alors en réalité Ce récit décrit La renaissance du peuple juif détruit Il ne s'agit pas de la résurrection d'un individu Mais de celle de tout un peuple Qui ressuscite en tant que peuple Ézéchiel écrit ces mots Après la chute de Jérusalem Après la destruction du temple Et la déportation d'une partie de la population Par les babyloniens On est en 587 Avant Jésus-Christ Et c'est tout un peuple Qui se sent désespéré Qui est perdu Qui a complètement perdu ses repères Qui ne peut plus se déplacer Qui ne peut plus rentrer chez lui Et qui n'a d'ailleurs Plus de chez lui Sa vie sociale Est détruite Il ne peut même pas aller au temple Rendre gloire à Dieu Vous vous rendez compte De ce que ça veut dire ? C'est un peuple Où chacun est comme Enfermé dans une tombe Chacun est mort D'être isolé De ne plus être qu'avec lui-même À supposer Que la relation avec soi-même Soit encore possible En l'absence de toute référence extérieure Ce que finalement Moi je ne crois pas Alors c'est le texte du jour Et pourtant Cela nous parle Particulièrement Il me semble Heureusement Nous ne sommes pas Enfermés dans des tombes Seulement Chez nous Mais cet enfermement Peut prendre Des allures de tombe Pour certains Alors écoutons La promesse que Dieu nous adresse Par la bouche du prophète Ézéchiel Il nous dit Je cite J'ouvrirai vos tombes Je mettrai mon souffle en vous Et vous reprendrez vie Fin de citation Dieu nous dit là La sortie De nos réclusions Et les recommencements possibles Dans l'évangile de Jean Jésus est confronté À la mort de Lazare Le frère de Marthe Et de Marie Alors cette Marie là N'est pas la mère de Jésus Il s'agit d'une autre Marie Marie est un prénom Très fréquent À l'époque Marthe reproche à Jésus De n'avoir pas été là Plus tôt Pour sauver son frère Et on remarquera La grande liberté de parole De cette jeune femme Qui n'hésite pas À faire des reproches À un homme Et encore À un homme Qu'elle connaît à peine C'est tout à fait improbable À cette époque Et dans ce milieu Et cela nous montre bien Que l'on n'est pas Dans un récit historique Mais dans une sorte De parabole Une parabole Qui a quelque chose De très fort À nous dire Il ne faut pas S'attacher au déroulement Exact des fêtes Ne pas les prendre Au pied de la lettre Mais travailler le texte Pour y découvrir Le sens Que l'évangéliste Jean Veut nous faire passer Marthe donc Est fâchée Contre Jésus Qui n'est pas venu Assez vite Pour sauver son frère Et elle se console En pensant Que son frère Ressuscitera Au dernier jour À l'époque On pensait Peut-être Certains le pensent Encore aujourd'hui Qu'il y aurait À la fin des temps À la fin du monde À la fin de l'humanité Une espèce De grand jugement À l'issue duquel Les morts Qui s'en sortaient Blanchis Ressusciteraient Et Jésus lui dit Non Non Marthe Il n'y a pas À attendre La fin du monde Pour que ton frère Ressuscite Avec tous les autres C'est maintenant Car Je cite C'est moi qui suis la résurrection Et la vie Celui qui met sa foi En moi Même s'il meurt Vivra Et quiconque vit Et met sa foi en moi Ne mourra jamais Fin de citation Jésus dit Que quiconque vit Et met sa foi en lui Ne mourra jamais Mais Lazare Après Que Jésus L'est ressuscité Quand il sera vieux À la fin de sa vie Il va mourir Comme tous les autres Comme nous tous Parce que c'est d'une autre vie Et d'une autre mort Dont Jésus nous parle ici Il ne s'agit pas D'une résurrection Qui a lieu Dans un avenir Indéfini À la fin des temps Et pas non plus Au moment de notre mort physique Celle qui marquera À nous tous La fin de notre vie terrestre Jésus nous parle ici D'une résurrection Pendant la vie terrestre Et je dirais même Malgré la vie terrestre Parce que s'il ne s'agissait Que de ce qui va se passer Une fois que l'on sera mort Et bien Ça aurait un intérêt Tout relatif je crois Ce qui est intéressant C'est ce qui se passe Maintenant Quand on est vivant Quand on est dans la vraie vie Quand on est confronté Aux aléas de notre histoire Et à nos contemporains Frères et sœurs C'est pour maintenant C'est maintenant Que tout se joue Pour nous Cette résurrection Dont Jésus nous parle C'est la rencontre Avec Dieu Dieu est venu Il y a vingt siècles Sous les traits de Jésus Mais il est encore là Dans le monde Parmi les êtres humains Pour vous rencontrer Ici Et maintenant Là où vous êtes Peut-être Pendant ce culte Le nom de Lazare C'est comme une sorte D'abréviation Du nom Eléazar Qui veut dire en hébreu Dieu aide Mettre sa foi en moi Comme dit Jésus Ce n'est rien d'autre Que croire Que Dieu nous aide C'est croire A cette force Extraordinaire Mue par un amour Éternel Et inconditionnel Celui Que Dieu A pour nous Et qui nous donne Le pouvoir De sortir De nos tombeaux De nos internements De nos isolements C'est une force Qui nous relève Qui nous fait tenir debout Et avancer C'est une vraie résurrection Cette force Nous installe Dans un autre Déroulement du temps Où le repère du temps N'est plus La suite Des jours Marqués Sur le calendrier Mais se mesure A la profondeur De notre vie En lien Les uns Avec les autres Car cette résurrection Nous reconstitue En tant qu'individus Certes Mais surtout En tant que peuple De Dieu Sortir de son tombeau Ce lieu de solitude Absolue C'est se mettre Peut-être se remettre Dans une vie de relation Éclairée par celle Que Dieu Entretient avec nous Cette résurrection Nous est offerte A chacun de nous Alors saisissons-la Amen Nous allons maintenant Déclarer notre foi En disant Le symbole des apôtres Je crois en Dieu Le Père Tout-Puissant Créateur du ciel Et de la terre Je crois en Jésus-Christ Son Fils unique Notre Seigneur Qui a été conçu Du Saint-Esprit Et qui est né De la Vierge Marie Il a souffert Sous Ponce Pilate Il a été crucifié Il est mort Il a été enseveli Il est descendu Aux enfers Le troisième jour Il est ressuscité Et des morts Il est monté au ciel Il siège A la droite de Dieu Le Père Tout-Puissant Il viendra de là Pour juger Les vivants Et les morts Je crois En l'Esprit Saint Je crois La Sainte Église Universelle La communion Des saints La rémission Des péchés La résurrection De la chair Et la vie Éternelle Amen Nous allons Maintenant prier En élargissant Notre prière A tout le monde Seigneur Nous avons besoin Que tu nous donnes De la force La force D'aller vers les autres Malgré le confinement Et la force De partager la bonne nouvelle S'il te plaît Donne-nous le courage De nous tenir Dans l'humilité Pour ne pas imposer Notre volonté Au nom de la tienne Donne-nous Donne-nous ta puissance Non pour engager Un bras de fer Mais pour briser Les chaînes de servitude Donne-nous Ta vigueur Toi qui donne Et redonne la vie Pour que nous assumions Notre faiblesse Et notre finitude Apprends à tous Croyants Et non-croyants Qu'être Humain Ce n'est pas être Le plus fort Mais c'est être En relation Avec les autres C'est se reconnaître Toujours imparfait Inabouti Seigneur Nourris-nous De ton souffle Saint Mets en nous Un esprit d'amour De consolation Et de réconciliation D'ouverture Vers les autres Et fais taire en nous Les pensées Qui raillent La ventardise De connaître Des choses savantes De peur que notre orgueil Nous paralyse Dans notre rencontre Avec l'autre Seigneur Nourris-nous De ta parole Fais de nous Des passeurs De mots Que nos bouches Les paroles Que tu nous inspires Éclosent Comme des fleurs sauvages Qu'elles touchent Les gens Au-delà des mots Nous avons appris La valeur De ton silence Mais Nous savons Que c'est en disant Je t'aime Que tu nous remets debout Rappelle-nous Qu'autour de nous Il y a des gens Qui n'entendent Jamais dire Qu'on les aime Des gens avec qui Partager A qui témoigner De ta présence Et de ton amour Et frères et sœurs Toutes ces paroles Nous les rassemblons En disant Ensemble Notre Père Qui es aux cieux Que ton nom Soit sanctifié Que ton règne Vienne Que ta volonté Soit faite Sur la terre Comme au ciel Donne-nous Donne-nous aujourd'hui Notre pain De ce jour Pardonne-nous Nos offenses Comme nous pardonnons Aussi A ceux Qui nous ont Offensés Ne nous laisse pas Entrer en tentation Mais délivre-nous Du mal Car c'est à toi Qu'appartiennent Le règne La puissance Et la gloire Pour les siècles Des siècles Amen Et nous recevons La bénédiction De la part de Dieu Frères et sœurs Que règne Dans votre cœur La paix À laquelle le Christ Vous appelle Que vous soyez Ressuscités Dieu vous bénit Et vous garde Vous Et tous ceux Que vous aimez Amen Je vous remercie tous Pour votre participation A ce culte Merci à Claire Grâce à qui Cet exploit Technologique Est possible Je vous souhaite Une bonne fin de dimanche Une bonne semaine Et je vous dis À très bientôt Au revoir Sous-titrage ST' 501